Gérald Dussache-Mathieu, réalisateur et scénariste de la série Polar Park. C'est une série française qui se passe à Mout, dans le village le plus froid de France. Le personnage joué par Jean-Paul Rouve, David Rousseau, écrit. On devine qu'il écrit des polars, donc des thrillers iconoclastes, un peu barrés, un peu décalés, mais qui en même temps ont du succès. C'est un auteur populaire. Et cet auteur, qui est plutôt en panne d'aspiration quand il arrive à Mout, va se retrouver confronté à, quand il arrive, on trouve une oreille coupée. Il comprend que, derrière la mise en scène qu'il va y avoir derrière un scrim, se cache sans doute un serial killer. Un serial killer, un Mout. Polar, c'est l'occasion d'expliquer le mot polar, parce que c'est un mot qui, à l'international, en tout cas en anglais, ne veut dire que polaire. Il se trouve qu'en français, polar veut aussi dire roman policier, en tout cas c'est une façon, un mot argot pour dire thriller. Le titre déjà, Polar Park, faisait à la fois référence au parc polaire de Mout, qui existe véritablement, mais il y avait cette deuxième dimension, puisque le mot polar renvoyant au policier, on peut y voir comme un polar park, donc un lunapark, une sorte de parc d'attraction du polar. J'aime bien les projets casse-gueule, c'est-à-dire que j'aime qu'on soit sur un fil. Justement, mélanger les genres, c'est très compliqué. Surtout de mélanger le drame et l'humour, parce que l'humour peut avoir un effet dévastateur sur le réalisme. Et à l'inverse, quelque chose qui serait trop dramatique, d'un seul coup, va nuire au rire. Et puis, c'est vrai que quand j'ai découvert les frères Cohen, par exemple, je me suis dit, tiens, mais eux, je me suis découvert des cousins, parce que je me suis dit, ils réussissent encore plus, parce qu'ils arrivent vraiment à marier encore plus un univers de violents, et ce que j'aime dans ce mélange-là, c'est qu'en fait, dans la vie, quand il y a ça, parce que ça existe dans la vie, je ne l'invente pas, au fond, ça a à voir avec quelque chose qui a à voir avec la poésie, en fait. Le mélange des contraires, il crée quelque chose qui nous touche. Poupoupidou était l'idée d'une série, mais on ne faisait pas de série à l'époque, et j'ai fait le long métrage. Et quand j'ai raconté cette anecdote à Jean-Paul Rouve, lui, tout de suite, m'a dit, mais oui, tu as raison, c'est complètement l'univers d'une série. À la fois, j'avais un peu du mal à monter des films sur mon univers assez barré, et en revanche, je voyais bien qu'il y avait plus d'originalité et plus de créativité. Et ce n'est pas un hasard si d'ailleurs, au début des scénarios de série, c'est écrit « created by ». Ce qui veut bien dire, quelque part, que derrière se cache quelqu'un qui crée, c'est un créateur, donc c'est un artiste, donc c'est un auteur. On va aller le chercher parce qu'on se dit qu'il a un regard. Parce que qu'est-ce qu'on cherche dans la série ? On cherche la singularité, on cherche l'originalité, on cherche quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs. Et au milieu de 2500 séries qu'il y a sur une plateforme, l'auteur, peut-être, c'est celui qui va vous donner la chance de voir un regard particulier, en fait.